Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc, nous avions eu le sniper, le fameux sniper. Hop. Et il me semble qu'il nous avait lâché une clé, je ne sais plus laquelle. Et je ne sais plus du tout où c'est censé être. Diver peut-être, porte-clé. Clé de la porte de Richfield, il me semble que c'est ça. Donc maintenant, c'est à voir où est-ce qu'on pourrait trouver ça. De la porte de Richfield. Il y a une attelle ici. Oh, c'est des bombes sucrées ? Pétard, pétard, dommage. Nuka-Cola, Nuka-Cola, ça on prend. Cuka-Cola, on prend. Ça, c'est son pot de chambre. Une batte de baseball. Un tube chirurgical, ça ne m'intéresse pas. La batte m'intéresse dans le sens où on va pouvoir réparer la nôtre, chers amis. Hop. Je regarde ce qu'on a comme munitions. Voilà, on va prendre ça. On va continuer à faire attention aux différentes mines. Je vous rappelle qu'elles sont toujours disposées là, ça et là, comme on dit. Hop. Donc, pour notre plus grand plaisir. Hop. Ça a failli. Oh, une tondeuse. Oh, putain. Aïe. J'ai eu ma lame de tondeuse. J'en ai un inciré, je crois que je l'ai eu. Divers. Lame de tondeuse à gazon. Génial. Génial, génial, chers amis. Et t'as. Voilà. Nous sommes en pleine forme. Ok. Donc là, il y a une porte. Ah ah ! Maison de Zayn. Utilisez la clé. Clé de la porte de Richfield. Bon, ben voilà. Nous avons donc fini par trouver où est-ce que nous devions aller. Alors, apparemment, il y a eu des choses qui se sont passées ici. Je ne peux pas... Il y a quoi là-dedans ? Alors, attendez. Parce qu'apparemment, il ne peut pas me le... D'accord. Donc, il y avait un problème de pointage, apparemment. Ce n'est pas grave en soi. Ici, nous n'avons rien. Une armoire. Un fusil de chasse. On va prendre tout ça. Ok. Donc, apparemment, le fusil de chasse nous met en surpoids. Hop. On va peut-être un petit peu trop de fusil de chasse. Peut-être de ça, effectivement. C'est un petit peu trop de fusil de combat, pardon. Excusez-moi. Sinon, 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 sinon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beaucoup de pistolets. Ah, ah, ah. Non, on ne peut pas. On n'a rien. Bon, tant pis. On va continuer comme ça. Ce n'est pas grave. Si on a un petit livre. Et si on a des livres, des livres, livres d'avant-guerre. Lampes témoins. Il m'en faut au moins une. Des fléchettes, je les prends. Nettoyons un braxo. Nettoyons un braxo. Fourchette, couteau, tout ça. Casseroles métalliques, on n'en a pas besoin. Oh. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. A l'étage, nous avons quelque chose d'assez gore, je dois l'avouer. Pugilisme illustré. Alors, Pugilisme illustré, c'est un bouquin qui me donne plus ça en combat à ma nue. Voilà. Coffre à jouer. Bat de baseball, petite voiture. Bat de baseball, bat de baseball. Non, on ne la prendra pas. On va y résister, chers amis. Oui, pour un souci de RP, je me suis rendu compte que je me suis accroupi. Bon, bah écoutez. Pourquoi pas. Grand livre calciné, lit double, lit double, lit double, lit double. Une commode, tenue de randonneur d'avant-guerre. Poche de sang. Poche de sang, je sais à qui ça va plaire. Cependant, nous avons encore une fois trop de choses sur nous. Nous avons trop de choses sur nous. Oui, non, je n'ai pas envie de lâcher un truc comme ça. 81. Allez, je le lâche, tant pis. Oh non, il est classe ce truc. Voilà, je lâche ça. Content ? Content. Bon. Apparemment, maintenant, on peut redescendre. Et donc, peut-être, nous téléporter directement, sans trop se faire de mal. Ah, méga tonne. Hop. Voilà. Boum, 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 boum. On range notre arme. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas sprinter dans ce jeu. Ouh là là. Si je commence à prendre de mauvaises habitudes, chers amis, je suis mal parti. Alors. Allons voir, avant d'aller voir Moira, on va aller voir notre cher ami. Je crois qu'on a de la ferraille de récupérer. Hop. Nathan. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Walter, pardon, excuse-moi pas Nathan. Envie d'acheter de la ferraille ? En fait, ah bon, je croyais que j'en avais. Excusez-moi, chers amis, je vous fais perdre du temps. Bah ! C'est l'heure de la fuite. Euh, du coup... Ici... Moira ! Petite patate chaude. Si vous les appelez comme ça... Vous savez de quoi je veux parler. Mais Roubignol, bon bien, j'ai traversé Manfin et je vous ai même rapporté un cadeau. Une mine rien qu'à moi ? J'en avais toujours rêvé. Enfin, depuis que je vous ai demandé de faire cette mission, du moins. Maintenant, racontez-moi tout. Comment c'était là-bas ? Qu'est-ce que ça fait de désarmer une mine ? Toute cette ville n'est qu'un piège, un sniper m'y attendait. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord pour continuer les recherches sur le premier chapitre. Oh putain. Les magasins. Non. Oh putain, je me rappelle. Ok, je vais aller voir là-bas. Et c'est quoi le salaire ? C'est quoi le salaire ? Avec de la chance, il y aura des aliments et des médicaments, mais je vous donnerai de la nourriture à votre retour, quels que soient les résultats. Pendant votre absence, je peux regarder dans mes stocks si j'ai quelque chose capable de rendre les denrées périmées plus appétissantes. Ok, je vais aller voir au super dupermart. Oh génial, le plus important est la bouffe. Mais voyez s'il y a aussi des médicaments. Et s'il n'y a rien, revenez en un seul morceau, d'accord ? Donc, elle se doute bien qu'il y a déjà des problèmes. Voyons ces marchandises. Avant ça, chers amis, nous allons faire quelque chose qui me tente depuis déjà assez longtemps. Le flambeur. Flambeur créé. Hop, c'est parfait. Hop. Objet. Arme. Où est-il ? Le voici. On va vous le montrer. Wouhou ! C'était pas beau ça, chers amis ? Donc, vous pouvez le voir, derrière moi, j'ai ce qui fait que le gaz. Voilà. Donc, voilà. Vous avez pu voir à quoi ressemblait le flambeur. Bon, on reprend notre pistolet, c'est pas grave. Alors, qu'a donné la récup ? Bon. On va te faire enculer à sec avec du gravier. Non, 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 reviens. Voyons ces marchandises. Colmiracle, lampe témoin, modulo capteur, pétard, pétard, hop. Voilà, parfait. Manta. Radix. Non, pas les Radaway, pas les Radaway, putain, pas les Radaway, fait chier. Hop. La vodka. Il me semble qu'on est plutôt bon. L'armure de Raider. Tout ça, j'en ai besoin. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre pour faire le troc, c'est pas grave. Bonne chasse. Ok, bon. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, chers amis ? Hop. Je suis en train d'appuyer sur M comme un con. Quête. Alors, au niveau des quiquettes. Marchand sur ses pas, l'homme répliqué, gros ennui à Big Town. Si, on pourrait aller voir. Tiens, pour le côté RP, on pourrait retourner voir notre chère amie Lucy West. Est-ce que c'est bien par là ? Oui, c'est bien par là. Hop. Voilà. Lucy West. Ah, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'est pas là-bas ? Non, elle n'est pas là-bas. Elle n'est plus là. Bon, je considère que c'est parfait. Que tout est fait comme il faut. C'est pas elle, là-bas ? C'est elle, là-bas. Alors, ne la perdons pas de vue, chers amis. Y'a ma kaki ! Y'a ma kaki ! Voilà ! Si tu le dis. Lucy ! Ah bon, bah d'accord. Bon ! Doc ! Vous n'avez pas de quête à me proposer ni rien ? Désolé monsieur, c'est vrai, j'avais oublié que vous n'étiez pas en forme. Doc ? Blah, 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 blah. Je suis le tout bip de la ville. Ce qui est coupé, je le recoupe. Ce qui est infecté, je le coupe. D'accord. Un docteur ne parle pas de ses patients. Du moins, pas aux étrangers. Ça, non. Je peux se comprendre. Vous pouvez me faire confiance, je suis médecin. D'accord. Je suppose que quelqu'un ayant une formation médicale doit avoir un peu de compassion. Et vous le ramènerez peut-être à la raison. Léo Stahl. Ce type a un problème avec le jet. Je l'ai piqué deux ou trois fois à essayer de vendre ce qui me sert d'anesthésion. D'accord. Même sa famille l'ignore. Il va à l'usine de traitement de l'eau la nuit pour se shooter. Ah, je ne sais pas. Il ne m'écoute pas. Essayez, vous. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce bonhomme. Léo Stahl, voyons. Donc toi, tu es patient, tu n'as pas de nom. Léo Stahl. Tu me dis quelque chose pourtant, Léo Stahl, de nom. Madame, vous êtes... Léo Stahl, ça me dit quelque chose, chers amis. C'est assez violent en plus. C'est pas dur, il faut d'aller voir la maison commune. Ah, bah maison commune, attendez. Peut-être qu'avec un peu de bol, il va être dedans. Habitant de Megaton. Habitant de Megaton. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de dormir là-bas. Habitant de Megaton. Oui, je dirais Megaton jusqu'au bout. J'annonce. Ok, bon, bah... Malgré tout, c'est sympa. C'est vrai que niveau intimité, ça ne doit pas être top. Moi, je me merveille. Enfin bon. Léo Stahl. Est-ce qu'on peut en trouver d'autres ? Il n'y a que deux pour l'instant à cette distance-là. Léo, 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 Stahl. Léo, Stahl, Léo, Stahl. Je l'ai déjà vu quelque part, c'est certain. Mais alors, où ? Lucie West, habitant de Megaton. Lucie West, habitant de Megaton. D'accord. D'accord. Jéricho, alors lui, je m'en rappelle. Brahmaïne. Ah ! Ça y est, ça me dit quelque chose. Léo Stahl, il tient le bar. Je n'ai rien à sentir. Madame Stahl, bonjour. Alors, F5. Léo Stahl. Oh, vous avez l'air d'un mec qui a faim. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Hé, salut. Content de vous voir. Il me semble que vous avez un problème de drogue. Bon sang, qui vous êtes ? Je veux dire, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. D'accord, c'est bon Léo, je peux vous apporter mon aide. Combien pour que je ne rende pas ça public ? Je peux vous brancher. C'est difficile. Je pourrais vous fournir... Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est bon Léo, je peux vous apporter mon aide. Eh, pour quoi faire ? Ouais, je suis un junkie. La belle affaire. Je ne fais de mal à personne. Vous faites souffrir votre famille, Léo. Je n'y en dis, tiens à vous. Ça marche. Bon bah, peut-être tant mieux. Je suppose que vous avez raison. Il faut que je leur parle de mon problème. Pour commencer. Je ne sais pas quoi dire. Je les vole depuis des années pour m'acheter ma dope. Par où je peux commencer ? Bon, je trouverai quelque chose. Écoutez, merci pour votre aide. J'imagine que seul quelqu'un d'inconnu pouvait me montrer l'étendue de ma connerie. Sans doute. C'est celle de mon stock secret à l'usine de traitement de l'eau. Jetez-le, brûlez-le, vendez-le. Je m'en fous. Ok. Vous avez fait le bon choix, Léo. Merci. Ce sera dur, mais... Oh, mon karma qui augmente. Je vais essayer de tenir. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah les amis, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode qui était en fait surtout un épisode de quête, tout ça, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprécier. Donc, quelque chose qui est différent de l'action non-stop. Bien qu'il y ait eu quelques mines. Et on a aussi pu faire quand même une super arme. Celle-ci. Donc, écoutez les amis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent de jouer à un jeu de la saga Fallout avant Fallout 4, ou encore ceux qui veulent précommander Fallout 4, je vous invite à retrouver directement dans le descriptif de l'épisode ou encore sur la bannière de la chaîne le site avec lequel je suis partenaire, donc gamesplanet.com, pour trouver des jeux, donc ces jeux-là à bas prix ou précommander encore tout simplement le Fallout 4. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501